Salomon a dit « Non, je suis jeune. Donne-moi la sagesse pour diriger ce peuple-là. Si tu veux faire une entreprise, donne-moi la sagesse pour que cette entreprise-là fasse du bien aux hommes et à l'église. Si tu veux faire quelque chose, c'est comme ça qu'on fait. Non, 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 toi tu es là parce que maintenant tu as une voiture Prado, toi tu viens avoir une voiture, je ne sais pas, autre chose. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça le christianisme. Ce n'est pas ça du tout. Votre demande est mauvaise. Jacques lui a dit que vous demandez mal pour assouvir vos passions. Quand je parle de prière, là, vous pourrez dire, je ne suis pas contre la prière. Tu as des prières pour demander la passion, tes prières c'est pour toi, toi, Dieu. Même si tu gagnes, ça ne va pas aller loin. Quand je dis les choses, quand je parle, les chrétiens, si tu veux que Dieu te bénisse, Dieu te rende prospère. Pourquoi Dieu doit me rendre prospère ? Pour construire cinq villas ? Tu peux dormir dans cinq villas ? Tu vas louer les villas là. Tu vas faire quoi ? Pour vous, le but d'un chrétien, quand il veut que l'œuvre de ses morts prospère, c'est pour s'occuper de Matthieu 25. S'occuper de ces choses-là, des pauvres, des démunis, des veuves, des orphelins, des malades, des prisonniers. Matthieu 25, c'est le chapitre de tout, il y a les talents, il y a les vierges, il y a tout, 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 tout. Un, ensuite, s'occuper de l'expansion du royaume des cieux. C'est ça. Parfois, quand je parle, les gens croient que je veux leur argent. Il n'y a pas ton argent ? Ton argent ne veut pas tes services. Cumule-le dans les banques, il n'y a pas de problème. Mets-le dans les banques. Réjouis-toi parce que tu as 17 milliards dans une banque. Il n'y a pas de problème. Ce n'est pas moi qui s'est va attirer. Je veux que tu... Je suis quelqu'un qui incite les gens à l'investissement. Il y a dans ce monde-là, je suis économiste, financier et tout. Il y a des gens qui sont là. Quand on veut lever des choses pour financer un pays, il y a la bourse d'Abidjan, tout ça, là, on lève. J'ai fait toutes ces études-là. Tu entends ? 30 milliards pour ceci ou cela. Ou bien des gens qui sont là, qui ont des bureaux d'études pour amener les gens à des investissements productifs sur tant d'années, tant d'années, tant d'années. J'aurais pu faire tout ça. Ça veut dire quoi ? Tout ce que Dieu m'a donné de façon intellectuelle, là, je l'utilise maintenant dans le rhum des cieux. Ça veut dire quoi ? Toi, tu as dit que Dieu n'a qu'à bénir. Écoute-moi, c'est pourquoi parfois je n'aime pas parler. Comme je n'aime pas parler d'argent, là, je ne veux pas déranger. Mais il y a un moment où je suis obligé parce que je vois des gens qui vont perdre tout. Ils vont perdre tout dans le combat, là. Ils croient que Dieu leur a donné de l'argent. Ils ont mis de l'argent dans les banques. Je n'ai pas peur que les gens me critiquent. Chacun est conscient. Ceux qui vous prennent pour aller, disent, bon, on va vous montrer comment investir. Est-ce qu'on les critique ? Au contraire, les journaux vont pour dire. Quand je te dis aussi, dans le rhum des cieux, on peut investir, je sais de quoi je parle. Ça veut dire quoi ? Par exemple, quand je viens m'arrêter, vous savez que je ne parle pas d'argent. Quand vous donnez vos dîmes et vos offrandes, moi aussi, je donne. Toi, tu donnes une fois par mois, parce que tu es salarié. Moi, je ne suis pas salarié. Moi, je suis gracié. Tous les dimanches, je donne. En dehors des dimanches, je donne. Lundi, je donne. Où je gagne ça ? Parce que j'ai compris comment l'économie du royaume. Tu comprends ? Quand je dis une chose, dans ce domaine-là, il faut écouter pour que les passeurs parlent. On est en train d'aller pas à pas. Vous voulez monter des projets, mais vous ne s'aimez pas pour votre projet. Et tu es juriste des affaires, droit des affaires, quoi, quoi, quoi. Regarde comment on fait. Toi, tu vas aller investir quelque part sans payer. Tu crois que c'est la prière ? Si l'argent descend du ciel, c'est le diable qui t'envoie l'argent. Je viens de là-bas. C'est quand j'étais là-bas, des gros salaires là que j'ai investi. Quand je donnais 100 dollars à Aura Robert, c'était beaucoup d'argent à l'époque, dans les années 60 et quelques-là. 100 dollars, c'était mon salaire que je lui ai envoyé. J'ai investi. C'est tout ça qu'on voit aujourd'hui. Quand vous voulez aller, qu'on prie pour toi. J'ai un projet, tu as investi ? Tu as investi dans le royaume ? Non. Et moi, je vais prier. Dis-le à mon patron, il n'y a qu'à te bénir. Toi, tu n'as rien investi. Est-ce qu'on peut, un sol qui n'a pas été ensemencé, peut pousser ? C'est l'herbe qui va pousser. C'est l'herbe qui va pousser. Dès qu'on parle de votre argent, vous met la tremble. Ton cœur l'a fait zigzag. Ah, les parcelles aiment parler d'argent. On parle. L'argent et l'or appartiennent à Dieu. Ils n'ont qu'à dire ce qu'ils veulent. Pourquoi beaucoup de régions avancent ? Ils prennent leurs jeunes et donnent. Ils vont à Dubaï, ils vont en Chine, ils vont à ceci ou cela. Si les chrétiens faisaient ça, tous ces jeunes qui ont des diplômés, si les chrétiens qui sont prospères, s'asseyaient, s'arrêtaient pour regarder. Et dans notre église locale, il y a comme des jeunes qui ont fini master-temps, qui ont fini tant en tant, qui ont fini leur étude de médecine, qui ont fini ça, 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 là. On va se réunir. J'ai dit qu'on va mettre en place un fonds d'expansion du Rhum des Cieux. Non, non, non. On vous est parti. Il vous a lavé le cerveau aujourd'hui encore. Et il va prendre votre argent, là. Hé, hé ! Les tifs, là, ils risent, hein ? Il prend votre argent. Tu as aussi beau gore. Tu réponds. Hé, André, c'est vrai, hein ? André, c'est ce que mon mari dit, là. André, c'est vrai, hein ? C'est vrai avec moi. Moi. Tu ne me connais pas ? Prends ton argent pour faire quoi ? Pour faire quoi ? Pour faire quoi ? Quand il vous dit, il faut faire. Si c'est faux, vous le saurez. Si c'est vrai, vous le saurez. Ils sont là. Organisés. Pourquoi les autres, là, arrivent à envoyer ces jeunes-là à tel point même que certains vont payer des jeunes pour faire la guerre à leur pays ? Vous voulez gagner de l'argent ? Hé, c'est pour mes enfants et moi. Tu vas mourir, laisser ça ? Si tu as la chance encore que tu meurs, c'est ton chauffeur qui prend ton argent, là encore. mais ça peut être un mendien qui veut venir ramener ton argent. J'ai dit tout ça. C'est tout ça. Le monde troublé, là. Le conquérant, mon cœur, était un voyageur intelligent. Il sait faire ses placements. Il sait intervenir. On ne demande pas aux gens d'ici d'amener ça, 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 ça. Mais s'il y a une grâce, Dieu me dit, toi, là, amène ça pour financer ça, il faut le faire. Parce que Dieu va te donner, là. C'est plus. C'est pas maintenant. Quand j'ai commencé, il y avait quel riche autour de moi. Vous voulez faire ? Vous me dites que pas ce caramé. Il y avait quel riche autour de moi ? Tous ceux qui sont bien, beaucoup étaient à moto, tout, c'était et tout. Dis-moi. Montre-moi les riches autour de moi, là. Quand j'ai commencé le ministère, c'est moi qui étais le riche. J'étais patron. J'avais des salaires. Ils sont venus un à un. J'ai dit à Dieu, moi, je quitte. Mon cœur prend ma place et lève-le. C'est ça qui s'est passé. Il a pris ton argent. Quelqu'un était parti dire au président Blaise « Hé, le pasteur Caramé a pris de l'argent. Un de nos fils est passé là. » Le président Blaise a dit « Ah bon ? » Il a dit que je suis allé le voir. Il est président. Il a dit « Regardez-moi bien. Moi, je respecte le président. Je n'ai pas peur. Je ne prends pas l'argent de quelqu'un. Je lui ai expliqué. Il a dit « Ah, ce sont tes gens-là qui ont dit. Ils n'ont qu'à dire. Il est où par là ? » Je parle de moi. Je ne cache rien. Tu veux cacher quoi ? Tu ne me dois pas. Un juge m'a dit qu'on va m'arrêter de mettre TPR. C'est un parent de mon village. J'ai dit « Toi, là, tu vas mourir jeune. Il est mort jeune. Son grand-frère est mort jeune. J'ai dit « Toi, tu me dis à moi que je vais prendre l'argent de quelqu'un au Burkina. Fais enquête. Si quelqu'un, un commerçant, m'a donné son argent, quelqu'un, voilà mes mains, mettez-le mes notes. Mais toi, je te livre. Il est mort. L'année suivante, son grand-frère est mort. Il ne m'ambique pas à ça. Il dit « Ça, là, il dit ça. » Comment ? Un homme de Dieu, tu ne le respectes pas ? Un homme moins, tu le respectes pas ? Il dit « Ne touchez pas, mais moins. » Tu m'as vu voler ? Qui est au Burkina ? Je parle là. Celui qui m'a vu voler, celui qui m'a donné l'argent n'a pas venu. Tous les commerçants sont là encore. Quelle est cette histoire-là ? Quelle est cette histoire ? Dieu m'a dit à Marseille « Tu vas faire mon ministère. Fais attention à ton passé. Ton passé peut te rattraper. » J'étais à quelième étage ? J'avais conduit la délégation de Burkina Bé à la grande foire de Marseille. Et les membres de mon équipe, il y avait les soeurs de l'Asa, il y avait des grands, grands, grands hommes d'affaires déjà plus âgés que moi. je venais d'arriver de la France comme étudiant en août, en septembre. J'étais chef de délégation économique du Burkina. Je n'ai même pas fait un mois à Marseille. Ils m'ont donné des frais généraux. Ça, c'est pour faire la promotion des produits Burkina Bé. Ça, c'était frais de mission. Hôtel, nourriture et tout. Un mois, je suis, il y a un mois, j'étais étudiant. Un mois plus tard, je viens comme chef de délégation de directeur des choses. Même si tu es rempli du Saint-Esprit comme ça, tu es jeune comme ça, tu marchais comme ça, mon frère. hé, taxi, on rentre là-dedans. Les étudiants de Marseille, le Carambier est venu, on va au restaurant. Mangez. Mangez. Le soir, maintenant, je m'en vais à l'hôtel au centre de ville de Marseille. Je ne sais pas quel état il y a encore. Je me suis assis pour faire le point de la journée. Un journal. J'ai fait un journal rapidement. Bon. Mes amis, j'ai mangé tout ça là. Au lieu de les mettre dans mes frais, j'ai mis dans les frais généraux. Alors que, quand on est parti manger, on n'a pas fait la promotion des produits Burkinabés. On a fait notre propre promotion. mon frère, je n'oublie pas ça. J'étais assis à la table, à l'hôtel, vous savez que dans tout hôtel, il y a un table. J'étais assis quand j'ai voulu mettre ça dans les frais généraux. Au lieu de me mettre dans les frais de mission là, la voix de Dieu m'a dit, là, on est derrière moi, tu le lis, que fais-tu ? Il me parle. Après, j'ai dit, mais tu es là. Il dit, il est là. Mais je tremblais comme ça. Il me dit, à ce moment-là, tout ce que tu vas faire, je vois tout, j'entends tout. Et fais attention à ton passé, car ton passé va te rattraper. j'ai craqué. Quand tu dis que tu es Gandawa, les larmes sortent comme urine. Tu as déjà vu les yeux uriner ? Les yeux aussi urinent. ma femme m'a dit, encore toi, tu parles comme ça, tu parles comme ça, tu parles comme ça. Quand je suis ici, je parle, c'est moi. Voilà. Tu comprends ? Quand j'ai vu ça, quand on dit Dieu avec nous, on croit ses théories, mais il est ici, dans la chambre, depuis ce jour-là. Demain, les enfants sont là. Tu amènes un poulet chez moi, un homme d'affaires. Toi et ton poulet, tu vas voir ce qui va se passer. Tu as dépassé combien de gens avant de venir me donner le poulet ? Tu as donné le poulet ? C'est parce que je suis le directeur que tu me donnes le poulet ? Tu veux me corrompre ? Je vous dis tout ça là, c'est le voyage dans le monde là comme ça. Ce sont les guerres que vous ne comprenez pas. Vous avez une vie dichotomique, une vie de l'église. Quand vous êtes au dehors là, quelqu'un vient vous donner, bon, donne-moi le marché là. Voici un directeur de marché. J'espère que tu l'as pas pris la main des gens à bouffer. C'est pourquoi tu n'as pas de gros ventes encore. tu sais dans son ministère, il était directeur de marché. Tu comprends ? Fais attention. Je vous dis ça ? Moi, j'ai vécu ça. C'est ça les différentes guerres là ? Ce n'est pas guerres seulement, non, non, c'est même dans la vie pratiquée comme ça. Les différentes guerres là, ça tombe de te troublé. Bon, fais ça, prends ça, tu vas m'aider. Non ? J'ai dit aux gens, j'ai dit aux gens, vous pouvez contrôler la corruption à votre service. J'ai tout le temps, mes travailleurs, certains sont à la retraite. Je dis, ne donnez pas l'argent à quelqu'un pour faire un travail pour vous. Dites-lui d'aller travailler. Quand il a fini, c'est bien, vous l'appelez devant vos directeurs là. Monsieur, on vous a confié telle tâche, vous avez bien fait. Nous, nous sommes reconnaissants. Nous allons vous donner 200 000 pour avoir bien travaillé. Ça, ce n'est pas la corruption, ça, c'est un encouragement. Mais, on va te donner 200 000, tu vas aller faire ça, tu vas aller faire ça, tu vas aller faire ça. C'est en train d'agiter son âme. C'est au moment où il ne s'attend pas là qu'il faut le bénir. Parfois, je sors de ma poche, de ma poche, je bénis la personne. Donc, vous comprenez ? C'est tout ça, la guerre du voyageur. Le conquérant, le vainqueur, le voyageur là, il rencontre toutes sortes de choses comme ça. Et c'est pourquoi, mon frère, Jésus nous a dit, l'ennemi l'est vaincu. Il est vaincu. Éphésiens 2, versets 1 et 2. Éphésiens 2, versets 1 et 2. Qu'est-ce qu'il nous dit là-bas ? Il dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon, on voit encore, le prince de la puissance de l'air et de l'esprit qui agit maintenant dans quoi ? Dans les fils de la rébellion. ous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501